Comment raconter Pont-au-de-mer en quelques minutes ? En la dessinant cette ville, pardi ! Vous rêviez d'une ville gallo-romaine ? Eh bien non ! Seulement quelques traces d'occupation à l'âge du bronze, quelques restes de villas, juste une zone de franchissement facilité entre Lisieux et l'île Bonne via la voie romaine. Éventuellement un relais de poste proche de la Rille, c'est à peu près tout. Tant que règne la paix romaine, les gallo-romains du cru cultivent et bâtissent. Sur la Rille, un pont, et dans la vallée humide, des champs cultivés, quelques fermes isolées. Mais pas encore de ville, alors que se développent les voisines, Rouen, Lisieux ou Bréhonne. En 476, l'Empire romain s'effondre. Francs, alamants et saxons pénètrent en Normandie. Les villas sont pillées et abandonnées. L'insécurité s'installe. Seule l'Église s'efforce de tenir tête aux chefs barbares. Les envahisseurs païens se convertissent et fondent la dynastie mérovingienne. Les cités gallo-romaines proches s'effondrent. Face à un pouvoir royal faible, l'aristocratie et l'Église s'imposent. Et ici, toujours pas l'ombre d'une ville. Rien à signaler. Car les mérovingiens chérissent un support périssable, le papyrus. Il faut attendre la fin du VIIe siècle et le parchemin pour avoir les premiers écrits. En 715, dans la chronique des abbés de Fontenelle, traduisée Saint-Vendrie, apparaît la mention de Diopontès. Oui, de Pont. Ça y est, on est chez nous. Il se dit aussi qu'à cette époque est érigée la première église dédiée à Saint-Germain. En 833, il est fait mention d'une abbaye pré-romane au Préhaut. Qui dit abbaye, dit moulin, pressoir, église et cimetière. C'est autour de ces ensembles que naîtront les villages autour de l'an 1000, dans la douceur de l'optimum climatique médiéval. Une ville ? Pas encore. Mais cela vient. Après avoir pillé Jumièges et Fontenelle, puis détruit l'abbaye des Préhauts, les vikings s'installent en Normandie. Un certain Bernard le Danois, compagnon de Rollon, s'implante à côté de celle qui deviendra Ponto de Mer et dépend alors vraisemblablement de Tourville. Pour attirer la population et augmenter leurs revenus, les descendants de Bernard le Danois, la famille des Melamboumont, fondent un bourg. Des marchés des 1034 ? Une proto-église Saint-Ouen en son milieu ? Un statut de commune concédé par les ducs de Normandie ? La voilà notre ville ! Son nom ? Pontem Aldemarie. Au milieu du XIe siècle, elle est mentionnée comme port maritime. À la fin du siècle, la présence d'une clôture y est probable. Le XIIe siècle est une période faste. En 1123, un château domine la ville, qualifiée de très grande et très riche. Cuir, étoffe et pêcherie sont au cœur de l'abondance. Elle abrite aussi l'une des plus importantes communautés juives de Normandie, qui finance ses projets de développement. Quand son seigneur part en croisade, les bourgeois de la ville fondent l'hospice Saint-Jean, sur la place du Pylori, qui deviendra l'hôtel-dieu à la fin du siècle. En parallèle, une léproserie est construite, à bonne distance, à Saint-Gilles. Pontemarie compte quatre églises et 1600 feux, soit cinq à six mille habitants. En 1204, après avoir repris la ville au baron anglo-normand, le roi Philippe-Auguste lui accorde une charte communale qui lui confère une large autonomie en échange de certaines obligations, comme le paiement de la taille. Plus de seigneurs, les habitants s'administreront eux-mêmes. Mais les liens avec l'Angleterre sont rompus, l'activité économique décline et la population se réduit. La tolérance aussi. En 1257, il est interdit aux chrétiens de travailler pour les Juifs qu'on oblige à porter un signe distinctif, la rouelle. En 1280, la ville ne compte plus que 120 feux, soit cinq à 600 habitants. Tandis que Pontemar entre dans le petit âge glaciaire, le XIVe siècle lui en fera voir de toutes les couleurs. La guerre de Cent Ans débute en 1337. En 1348, voici la peste. Puis en 1356, un siège qui la voit tomber aux mains des anglo-navarets. Duguay-Clin la reprendra. En 1378, après un nouveau siège, au cours duquel, le canon tonnera pour la première fois en Normandie. En partie détruit, les remparts sont comblés par de simples palissades. Le XVe siècle ne s'annonce pas plus joyeux. Pillards et bandes armées ravagent la campagne, poussant les ruraux à se réfugier en ville. Mais les défenses de Pontemar sont affaiblies et la ville passera trois fois de main en main en cent ans. Pendant ce temps, on meurt de faim. En 1449, c'est un compagnon de Jeanne d'Arc, Dunois, qui boute l'anglais hors de Pont-au-de-Mer. Les libérateurs en rasent le château et les remparts. Comme ça ! Charles VII, bon prince, exempte la cité du paiement de la taille à charge pour ses habitants d'en relever les fortifications. Les travaux débutent avec la fondation de la maison commune et se poursuivront jusqu'à la fin du siècle. On rase les faubourgs. Le couvent des Cordeliers est installé en les murs. En 1485, débute la reconstruction de l'église Saint-Ouen, tandis qu'on aménage le port sur le bras de Rille Nord. Le XVIe siècle sera-t-il plus souriant ? Aïe, non ! Sept épisodes de peste se succèdent. La Rille déborde huit fois en 48 ans, submergeant la ville et emportant certains ponts. Malgré tout, une nouvelle Saint-Ouen gothique sort de terre. La moitié des habitants de Pont-au-de-Mer se déclarent en faveur de la réforme protestante et prend le contrôle de la ville en mai 1562. Pour peu de temps. Dès le mois d'août, le duc d'Aumale, un guise, la restitue au camp catholique, non sans procéder à un pillage en règle. L'accession d'Henri de Navarre au trône de France en 1589 n'arrange rien. Ravage et pillage se poursuivent jusqu'en 1593 et la ville est lourdement imposée par la succession des vainqueurs. A l'aube du XVIIe siècle, la ville est à genoux et en partie détruite. Et ça continue. Cinq épisodes de peste. Trois longues années de disette et de famine. Il faudra un siècle pour tout reconstruire ou presque. Ce qui a été détruit est rebâti en colombage ou en briques avec appareillage de pierres. Les fenêtres sont plus hautes, la lumière plus généreuse. Mais sous la fronde, la misère est extrême, comme dans toute la Normandie. Drapiers et telliers sont toujours présents, mais on ne fait plus que de la toile. En 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, le temple protestant de Saint-Germain-Village est rasé. Au début du XVIIIe siècle, la ville compte 3500 habitants, 1108 maisons, 317 boutiques et quelques jardins. La rille fait encore des siennes. Après la grande famine de 1709, les inondations de 1711 puis de 1716 détruisent définitivement le bassin et les ponts, font sauter les pavés, abîment les murailles. A la fin du siècle, tous les ponts sont endommagés et presque entièrement inaccessibles. Les bateaux de petite taille ne peuvent plus remonter la rille après toute un ville. La vie économique est contrastée. Si les drapiers font grise mine, l'industrie papetière et la fonderie se développent rapidement. Mais c'est surtout le début de l'âge d'or de la tannerie. Pont-au-de-mer peut se targuer de fournir en cuir les troupes révolutionnaires de l'an 1 avant d'équiper les 14 armées napoléoniennes. La physionomie de la ville commence à changer. Un nouvel hôtel de ville est bâti dans la grande rue. Au pied du rempart démoli, une nouvelle place d'armes voit le jour. Elle accueille le marché aux chevaux. Pas pour longtemps. La tannerie toujours conquérante envahit rapidement ce nouvel espace. La population augmente lentement. Au premier tiers du siècle, la ville compte 5305 âmes. Le dynamisme économique va changer la donne. En 1830, le port est relancé par une série de travaux. En 1838, c'est un barrage qui est élevé sur le bras nord. En 1841, le textile est relancé avec la filature de l'un des baquets. En 1846, il y a plus d'un millier de nouveaux habitants. Tout ce monde travaille dur et fait des enfants. Les écoles poussent dans la ville. Quant au cuir, ils galopent. Après la fondation des tanneries modernes en 1850, la société Arleigh Gentil produit ses premières semelles dès 1851. Le climat, ici comme ailleurs, commence à se réchauffer sous l'action de l'anthropocène. À partir de 1860, la ville se modernise, nouvelles rues et alignement des façades. La gare ferroviaire est inaugurée dans la foulée en 1867. Pont-au-de-mer est ainsi raccordée à la ligne Glomontfort qui file vers Rouen. En 1889, elle rejoindra également Quêteville-on-Fleur. Le début du XXe siècle reste économiquement actif comme en témoigne le nouveau théâtre en 1901. En 1915, la papeterie Conti pose ses machines à pont-au-de-mer. En 1923, c'est au tour de la fonderie des Ardennes. Après avoir fourni les armées en cuir pendant la Grande Guerre, les tanneries locales sont progressivement regroupées sous une seule bannière, celle de la famille Costille. En 1940, les bombardements allemands détruisent une partie du quartier Saint-Aignan, le bas de la côte de Killeboeuf actuelle. L'occupant fait de la ville un centre administratif et implante un aérodrome sur le plateau de Trikville. Les bombardements de 1944 seront encore plus dévastateurs. 21% de la ville et 586 bâtiments sont détruits. La reconstruction sera confiée à l'architecte Maurice Novarina. L'ouverture du pont de Tancarville en 1959 met fin à l'activité du port de commerce asphyxiée par la concurrence du transport routier. 1970, voilà dernière crue de la Rille. Il faut encore aménager, surélever, prévenir. Alors que s'achèvent les trente glorieuses et que le réchauffement climatique devient perceptible, les industries anciennes cèdent progressivement la place à des industries de pointe. Une page millénaire de l'histoire économique de Pont-au-de-mer se tourne avec la fermeture des tanneries costiles en 2005. Dix ans plus tard, c'est un vaisseau spatial qui se pose au cœur de la ville, notre médiathèque, la page. Côté institutionnel, Saint-Germain-Village et Pont-au-de-mer fusionnent en 2017. Et la suite ? La suite, c'est vous qui la vivez, qui la crée, c'est vous qui la raconterez. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada